Camilla, duchesse de Cornouaille, a envoyé les fans royaux dans une frénésie d'excitation avec un adorable livre-cadeau. Dans le cadre de son projet de salle de lecture, la duchesse a laissé des exemplaires signés de plusieurs livres dans une bibliothèque communautaire près de Birkal, dans la Berdinsir, près de sa maison écossaise. Comme beaucoup de bibliothèques rurales, elle est située dans une ancienne cabine téléphonique. La salle de lecture de Camilla a été créée par la duchesse en 2020 afin de promouvoir la littérature et la lecture pendant les blocages du coronavirus. Cela a récemment impliqué la plantation de livres dans les bibliothèques de cabine téléphonique locale ces dernières semaines. A cette occasion, Camilla est apparue elle-même pour faire un don à la bibliothèque. A l'origine achetée par son mari le prince de Galles, il a été placé à son emplacement actuel sur la B-976 il y a trois ans. La correspondante royale anglaise Rebecca a expliqué une partie du contexte de la cabine téléphonique sur Twitter. Elle a déclaré, partout au Royaume-Uni, les communautés transforment leur cabine téléphonique rouge distinctive en micro-bibliothèque. Mais celui-ci sur Royal Decide est quelque chose de spécial. Le kiosque original conçu par Sir Gilles Gilbert Scott a été acheté par le prince de Galles il y a trois ans et placé sur le B-976. La duchesse a laissé des exemplaires signés du garçon, de la taupe, du renard et du cheval de Charlie McKessy et The Island de Victoria Islop. Sur Instagram, le compte officiel de Clarence House a expliqué le contexte de la visite des duchesses. Ils ont déclaré, avec The Reading Room, nous avons planté des copies signées des livres de nos auteurs dans les bibliothèques de cabine téléphonique du Royaume-Uni ces dernières semaines. La duchesse de Cornwall a décidé de se rendre dans cette fabuleuse bibliothèque près de Birkal, la maison écossaise de leurs Altesse Royales, et d'ajouter à la collection. Point quel endroit incroyable pour un échange de livres. Les fans de Royal sur Instagram ont été ravis de l'initiative, y compris Meghan Varrington, qui a déclaré, elle est si belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelle bonne idée. Si est-il trop cool. Un autre utilisateur, Lorelow 2016, a également été impressionné. Point elle a dit, quel travail merveilleux fait la duchesse de Cornwall. Un troisième utilisateur, C-3000, a écrit, j'adore. Quelle dame vraiment adorable. Ne déçois jamais. Un autre utilisateur, Leslie BM68, a écrit, il faut faire du vélo ici pendant le week-end, si est-il un endroit préféré ou s'arrêter lors de nos escapades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501